Chaque jour, plus de 10 000 personnes circulent entre la métropole de Rouen et Val-de-Reuil pour aller travailler. Des personnes qui bien souvent sont seules dans leur véhicule. Alors pour réunir ces personnes qui partent au même horaire et qui vont au même endroit, la métropole Rouen-Normandie vient de lancer une ligne de covoiturage gratuite et sans réservation. Ça fonctionne un peu comme un arrêt de bus, il suffit de se rendre dans l'un des arrêts de covoiturage juste derrière moi. On est lundi, il est 7h30. Normalement, c'est l'heure de pointe. On va tester ça tout de suite. À l'aide de l'application Covoitici, je demande un conducteur. Ensuite, il ne me reste plus qu'à attendre. Prochain conducteur, je l'ai localisé, il arrive dans neuf minutes. Et si j'attends plus de dix minutes, Covoitici s'engage à prendre en charge un taxi pour me permettre d'arriver à l'heure. Bonjour. Vous êtes Aurélien, mon conducteur ? J'ai commencé l'aventure en même temps que mon nouvel emploi avec Covoitici. C'est le côté écologique qui vous a poussé à faire ça, le côté économique aussi peut-être ? Côté écologique, côté économique oui, parce qu'on récupère un euro à partir du moment déjà où on fait le trajet. Et en plus de ça, deux euros à chaque fois qu'on récupère un passager dans le véhicule. Là, je récupère 40 euros environ par mois, ce qui est non négligeable sur le budget. On découvre les gens, on parle de la pluie, du beau temps, du travail. Donc voilà, c'est un moment assez agréable. Covoitici est disponible du lundi au vendredi, de 6h30 à 8h30 de Rouen vers Val-de-Reuil et de 17h à 19h dans le sens inverse. D'autres trajets sont à l'étude. Merci beaucoup et bonne journée. Merci également. A bientôt, au revoir. Bon, me voilà arrivée à Val-de-Reuil. L'avantage, c'est que ça ne m'a absolument rien coûté. Le transport est gratuit. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pour l'instant qu'une seule ligne à certaines horaires. Donc là, si je veux repartir à Rouen, il va falloir attendre au moins 17h. Nous allons maintenant tester une autre application. La région Normandie s'est elle aussi lancée dans le covoiturage du quotidien en partenariat avec Caros. Sur mon smartphone, je cherche un conducteur susceptible de partir à la même heure et de faire le même trajet que moi. Alors justement, je viens de trouver une conductrice. Elle se trouve à quelques minutes d'ici. On va aller la retrouver au point de rendez-vous. Là aussi, ça ne me coûte presque rien. 2 euros le trajet, dans la limite de 25 kilomètres. Je retrouve Séverine, une habituée du covoiturage, direction Petit Couronne. J'ai commencé à m'inscrire dans les sites de covoiturage parce que je suis tombée en panne de voiture. Donc je n'avais pas de voiture pour aller au travail. Et c'est là que toute l'histoire du covoiturage a commencé. J'ai Caros et j'utilise aussi d'autres applications. Et en général, il y a le matin et aussi le soir. Ça vous fait des économies, j'imagine ? Alors, environ par mois, entre 40 et 70 euros. Fin de ce deuxième test de covoiturage assez différent du premier. Avec Caros, il y a plus de choix d'itinéraires et plus de choix d'horaire également. Et puis, il est plus facile d'échanger aussi avec les conducteurs pour trouver un point de rendez-vous. Mais dans les deux cas, j'ai économisé de l'argent et en plus, j'ai limité mon empreinte carbone. Sous-titrage Société Radio-Canada